donc un bateau d'aviron c'est comme une voiture il ya quand même des je dirais des entretiens réguliers à faire alors la première chose à faire si vous ramez surtout dans l'eau salée c'est bien rincer votre bateau vous pouvez utiliser un un shampoing écologique qui est fait pour le gel coat rincez votre bateau sécher et je le répète le bateau doit être stocké à l'envers avec la trappe ouverte et le nable ouvert pour une bonne ventilation là ce que vous pouvez mettre c'est de la graisse siliconée sur le pas de vis pour effectivement une meilleure étanchéité c'est quand même un produit en plastique et le fait de mettre de la graisse silicone ça renforce l'étanchéité ensuite il ya des des pièces qui peuvent être remplacées régulièrement quand vous avez fini de ramer le mieux c'est de retirer votre siège éventuellement de le rincer de graisser il ya des roulements étanches sur votre siège évidemment avec le sel et le sable il est possible que ces roulements vieillissent dans le temps donc vous pouvez les remplacer vous il suffit de prendre une clé allen de retirer la roue et de mettre une une roue neuve à la place c'est ces roues là qui peuvent être changées si elles sont endommagées ou si elle grippe le siège il se met sur les rails au moyen de deux façons soit vous dévissez ici les deux embouts de rails soit les rameurs ils font comme ça avec un petit effort pour ce siège là le plus simple c'est de retirer les deux embouts plastiques qui ferme les rails alors ça vous avez juste besoin d'un tournevis cruciforme il faut sortir la vis il faut retirer le petit cache plastique voilà et là là le siège vous comprenez que c'est très facile à entre à entrer le siège et vous remettez après les deux embouts qui viennent fermer le rail il suffit de remettre la vis dedans alors si vous ramez en mer entre le sel et le sable il est possible que ces rails doivent être remplacés ou si vous êtes un club et que le bateau sort souvent donc c'est ces rails sont fixés avec trois écrous trois écrous auxquels vous pouvez accéder très facilement ici on sent les papillons vous pouvez d'ailleurs ajuster la position des rails je vais vous faire une démonstration il ya trois écrous total il est possible de régler la position des rails en desserrant les écrous si vous souhaitez modifier votre position à l'intérieur de votre bateau il est possible de remplacer les rails faut défaire complètement les papillons et vous pouvez commander chez nous une paire de rails neufs si vos rails sont oxydés abîmés ou que l'anodisation est partie à cause du sable et du sel la planche de pied en ce qui concerne la maintenance donc vous avez juste trois écrous en plastique à dévisser et vous sortez la planche de pied donc là vous pouvez la rincer vous pouvez graisser graisser toutes les parties métalliques pour éviter qu'elle ne s'oxyde pour faire partir le sable la maintenance il ya rien de plus compliqué à faire et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter on sera très heureux de vous aider 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?